Ce n'est même pas des conventions, mais le monde est dirigé par deux entités. Une a déjà été vaincue, l'autre règne sur le toit. Mais nous avons la grâce et le privilège d'appartenir à celui qui règne sur le toit. Non, le toit est éternel. Alléluia ! Jésus règne. Je voudrais vous parler parce que je voulais vous parler de la destinée. Parce que c'est de ça dont il est question ce soir. Parce que nous préparons l'entrée dans la destinée. Et de manière fulgurante et glorieuse. Quelle que soit la destinée, la vie que vous avez eue auparavant, Jésus a un regard sur vous désormais. Ne soyez plus triste. Je suis tellement attristée au fond de moi. Quand je regarde certaines femmes dans la salle, Je vois des visages attristés. Je me dis bon, elles ne savent pas encore qui elles sont. Elles sont nouvellement nées de nouveau. Enfin, elles sont nouvellement nées en Christ. Donc elles n'ont pas bonne information selon laquelle Elles ont reçu le pouvoir. Alléluia ! Alléluia Baba ! Recevoir le pouvoir. Le monde fonctionne. N'ont pas le pouvoir. Tout ce que vous voyez se faire. Toutes ces sectes qui naissent et qui veulent commander, qui veulent diriger le monde, recherchent une chose, le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Parce que le véritable pouvoir, c'est nous qui le détruisons. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Aucune influence au calendaire, ni de divinité grecque ou mythique. Je ne sais où. Ne pas bloquer ton calendrier selon Dieu. Dieu a écrit sur ta vie. Et nous allons lire ce que Dieu a écrit sur ta vie. Alléluia ! Parce que Dieu a écrit toujours sur la vie de ses enfants. Le Saint-Esprit est déjà en train d'opérer. Alléluia ! Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et on va lire en un quelques peu. Avant de bombarder les prières. Merci Saint-Esprit. Ouvrez-moi votre Bible. Dans le livre, l'évangile de Luc, chapitre 1er. À partir du verset 39. Fille ma vie, ta sénat, va venir ça, s'il te plaît. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je sais qu'après cette réunion, vous ne serez plus les mêmes personnes. Donc Luc, chapitre 1er, verset 39. Je lis la parole de Dieu dans Luc, chapitre 1er, verset 39. Non, non, plutôt verset 26. Excuse-moi ma pause. Verset 26. Au sixième mois, à 37. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la... Alléluia ! Ce passage des Alli, cette prophétie, c'est qu'en 5, 9 à 11. Autant les Suisses ont élevé.